D'après une utile de très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Buggy4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'ai pas eu tout très bien, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le nouveau Snake Peek. Donc voilà, on est le 4 octobre. Et donc voilà, nouvelle vidéo, premier Snake Peek, donc vous l'avez ici, donc il y aura bien sûr un gameplay, donc là c'est juste le début de la vidéo. Dans la deuxième partie de la vidéo, il y aura un gameplay pour vous expliquer comment ça se déroule. En gros, premier Snake Peek, donc on l'a eu à 14h30 aujourd'hui, donc 4 octobre. Alors ils disent quoi ? Ils nous disent, rapidement, je vais vous traduire. Ils nous disent en gros, dans ce Snake Peek, le Snake Peek s'appelle KET. Et donc, ils disent, revenez, donc là je suis en dessous, regardez, je vais vous mettre ici, là, traduire. Prenez des journalières hebdomadaires pour gagner des coffres légendaires épiques, des récompenses épiques, y compris le Super Magique. Donc en gros, on pourra gagner tous les coffres, donc coffres épiques, coffres magiques et coffres légendaires, grâce à ces quêtes journalières, donc ces quêtes qui vont arriver tous les jours et chaque semaine. Donc voilà, premier Snake Peek. Donc dans la vidéo juste après, là, dans la deuxième partie de la vidéo, je vais expliquer comment ça se passe, etc. En gros, donc voilà, premier Snake Peek. La mise à jour, en tout cas, elle est en octobre, c'est sûr, regardez un petit peu. On voit ici, Early October, Epic Quest Update. Du coup, la mise à jour est en octobre, c'est sûr, mais donc voilà, les prochains Snick Peek devraient arriver. Alors, peut-être ce soir, il y en aura un autre, peut-être demain, c'est quasiment sûr, mais ce soir, peut-être il y en aura un deuxième, je ne sais pas. Clash Royale, maintenant, on ne sait pas trop, donc en tout cas, on passe à la deuxième partie de la vidéo, pour vous montrer comment ça se passe dans Clash Royale. Donc voilà, go ! Donc nous voilà pour la deuxième partie de la vidéo. Donc là, vous voyez, donc là, on est sur les quêtes, sur le mode quêtes. Donc en fait, il y aura des quêtes tous les jours. Donc là, vous voyez en bas, jour 1, jour 2, jour 3. Donc jour 1, on a 110 d'or. Jour 2, on a 5 gemmes. Jour 3, on a des épiques. On a également au Let's Battle. Donc en gros, on pourra jouer un VS1, 10 fois un VS1. On pourra gagner, il y aura 20 petites sortes de récompenses. Si vous voulez en jaune-bleu, comme vous voyez. Et en fait, là, sur cette image-là, si vous en avez 50, vous avez un coffre en or. Et donc chaque quête, vous en gagnez. Donc là, par exemple, le premier jeu, c'est de faire 10 fois un VS1. Je pense qu'il faut gagner la game. En gros, voilà, 10 fois un VS1, vous allez gagner 20 couronnes à la fin, comme vous voyez. 20 couronnes et 10 rares. Et du coup, vous aurez donc, au lieu d'avoir 5 couronnes sur le coffre en or tout à l'heure, vous aurez 25. Enfin, 20 plus 5. Et du coup, vous aurez 25. Et si vous refaites 25 de plus, vous aurez un coffre en or avec. Donc là, pareil, collecter 500 cartes. En fait, c'est plein de petits défis. En fait, c'est comme sur Clash of Clans. C'est un petit peu les défis qu'on a sur Clash Royale. Vous savez, il y a des défis sur Clash Royale où on gagne des gemmes. Mais c'est assez rare. Et donc, en fait, les quêtes, c'est un petit peu pareil. Sauf qu'on gagne. On gagne surtout des coffres, en fait, grâce à ça. Mais sur Clash Royale, ça s'appelle comment ? Attendez, je regarde les vite faits. Sur Clash Royale, ça s'appelle les... Alors, ils ont mis ça où, déjà ? Non. Les succès, voilà. En fait, c'est un petit peu comme les succès. Sauf qu'en fait, vous allez avoir les fameuses couronnes grâce, surtout, en fait, aux couronnes que vous allez avoir. Donc, imaginons, vous détruisez une couronne. Vous allez avoir, du coup, un petit jeton. En fait, c'est une sorte de jeton. Et une fois que vous avez tous ces jetons, par exemple, là, pour avoir un coffre-égeant, il faut 300 jetons. Et pour avoir ces jetons, il faut faire les défis. Enfin, les quêtes, plutôt les quêtes que nous avons. Donc, là, on a, par exemple, joué 50 fois un sort. Et donc, là, vous allez gagner 20 trucs jaunes et bleus. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, un truc jaune et bleu. Ce serait plutôt des... Ouais, des... Des sortes de badges qu'on gagne à chaque fois qu'on... Ben, dès qu'on fait une quête. Donc, là, par exemple, comme je vous l'ai dit, le premier, là, que vous voyez, c'est le sort. Utiliser 50 fois le sort, on gagne 370 d'or et 20 petites... On va dire, récompenses. Et du coup, là, par exemple, il en faut 500. Donc, là, vous avez vu à la fin, il faut, donc, 500 pour ouvrir le super coffre magique. Donc, voilà, en fait, c'est plein de petites quêtes qui permettent d'avoir des jetons. Comme vous avez vu, des petits jetons. Et qui permettent d'ouvrir des gros coffres. Enfin, au fur et à mesure, qui permettent d'ouvrir des gros coffres. Donc, je pense qu'en fait, plus on va passer de temps sur le jeu, sur Clash Royale, et plus on aura de chance, en fait, si vous voulez, d'avoir vraiment des bons petits coffres. Donc, coffre légendaire, coffre géant. On a vu aussi qu'il y avait le coffre en dehors, il y aurait sûrement le coffre épique. Donc, ça a l'air vraiment pas mal. Ça donne des petits défis. Donc, voilà, pour le premier sneak peek, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter la vidéo, à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Et tchao ! Sous-titrage Société Radio-Canada